Il s'agit d'abord du budget programme où effectivement les crédits sont directement destinés à des programmes clairement définis, mais aussi d'un élément particulièrement important qui s'appelle donc la déconcentration de l'heure de lancement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le ministère des Finances n'est pas justement la structure qui va procéder à l'ordonnancement des dépenses, mais plutôt il s'agira de le déplacer au niveau du ministre sectoriel qui devra à partir de maintenant bien sûr ordonnancer les dépenses de son ministère. Le ministre des Finances reste disons comme l'ordinateur principal du budget. Ça c'est donc une faculté qui lui est encore accordée, mais il reste qu'il n'y a qu'au niveau du ministre concerné justement qui doit pouvoir d'abord arbitrer librement le programme tel qu'il a été défini, là où les crédits ont été affectés, et de pouvoir justifier justement du rythme de décaissement et d'exécution de ces programmes-là. De l'autre côté, bien sûr, dans le cadre de l'unité du budget de façon générale, nous sommes obligés justement donc de surveiller quand même le rythme de décaissement global disons quand même de tous ces besoins, de façon à avoir en fin d'année justement donc un niveau de décaissement acceptant. C'est ce qui a fait que d'ailleurs, on l'a rappelé avec beaucoup de bonheur, pour l'année 2012, on n'était pas encore dans le budget programme, nous avons eu un taux d'exécution de plus de 98%, exactement 98,4% d'un budget sur 100%, reconnaissant que c'est une performance particulièrement importante. Mais nous pensons qu'avec le budget programme, il n'y a pas de raison que si nous tous nous arrivons à une bonne performance, de ne pas exécuter le budget à 100%. C'est notre objectif et nous pensons que c'est cela justement qui devra constituer aujourd'hui la cible quand même de tous les ministres concernés dans le cadre de l'exécution de ce budget-là. Le ministre sectoriel concerné qui doit suivre l'évolution de son programme, arbitrer justement les crédits, pouvoir justement les engager, les liquider, mais surtout c'est la troisième étape qui est importante aujourd'hui dans le cadre de la liquidation budgétaire, c'est-à-dire l'ordonnancement, c'est-à-dire que nous transformons la responsabilité de cette gestion et de la performance au niveau de ce ministère. Et nous pensons qu'à partir de cet instant, le ministère des Finances ne sera là justement que pour pouvoir en tout cas exécuter les ordonnancements qui viennent justement des ministères concernés. Un budget et le paiement, c'est deux choses différentes. On a de la trésorerie d'une part, mais il nous faut aussi des budgets d'autre part. Il nous faut, je veux dire, un budget et des décaissements qui devraient suivre. C'est-à-dire qu'on peut disposer de la trésorerie. Je l'ai rappelé tout à l'heure que pour l'année 2019, nous avons eu même un surplus de financement qui a fait que nous avons été obligés de reporter une partie justement donc de ces fonds à 2020. Ça veut dire que nous avions justement donc de la trésorerie, mais qu'on ne pouvait pas exécuter faute de plage budgétaire. Or, la plage budgétaire veut dire simplement quoi ? C'est que la dépense soit nécessairement adoptée, adossée plutôt à l'existence du crédit. Ça veut dire quoi ? Que pour une année donnée, nous avons, par exemple, au titre de l'année 2020, nous pensons avoir, donc on a un budget de 4 223 milliards, exactement, avec une chiffre de déficit de 3%, normalement, tous nos projets devraient être exécutés dans le cadre de ces 4 223 milliards. Merci d'avoir regardé cette vidéo !